Nous sommes là chez M. Ossouna Nicolas, à Issa Saracane. La zone qui, l'ASNI, a cédé à l'aviation légère des armées, à notre détriment. Voilà à quel niveau on en est au niveau des investissements. Là vous avez un sous-bassement, les techniciens pourront venir l'estimer. Vous avez toutes ces plantations. Vous avez une cabane qui est au fil de magasin et de maison. Pour ceux qui viennent effectuer les travaux, il faut préciser que ce sous-bassement a un appartement en dessous. Voilà, et vous avez l'étendue du terrain qui est entièrement clôturée avec des arbres publics qui produisent. Avec des ananas et tout ce que vous pouvez imaginer que quelqu'un peut mettre dans un domaine qu'il estimait devenu le sien. Et du jour au lendemain, on va vous faire partir de là comme si vous étiez un mal propre. Voilà, et lorsque nous faisons les vidéos, on attire l'attention des hautes autorités. Certains pensent que nous le faisons en vain ou pour troubler la quiétude. On ne peut pas avoir fait un tel investissement pour le voir partir et personne ne regarde ce que vous avez fait. Je crois que là, on est dans une situation de non-loi, de non-droit. Parce que tout abonné aspire à la propriété et c'est pour cela que nous nous sommes retirés pour venir si loin d'ici, pensant à trouver la quiétude. Mais malheureusement, on nous dit qu'aujourd'hui, c'est le domaine qui est attribué à l'ASNI. Voilà, tout cet investissement, je n'ai droit à rien en termes de plantation, en termes d'investissement immobilier, en termes de plantes. Bon, j'en passe des années de souffrance et de sacrifice que je vais voir partir au profit, je ne sais pas de qui. Et là, on nous parle de nous restaurer. Mais la première restauration, c'est ça, ce que nous pensions. La restauration, c'est faire que chacun retrouve ses droits. Et là, c'est plusieurs années de sacrifice, plusieurs années d'efforts physiques et financiers. Ben, voilà, le cul de détresse que nous lançons à l'endroit des décideurs. Si vous estimez que tout cela doit partir sans contrepartie, on remet ça à Dieu. C'est tout ce que je peux dire. Oui, on est, je précise bien, qu'on est à Essassa, derrière Berthe-Jean, la zone qu'on a attribuée à l'aviation légère des armées. On a dit que c'est une zone inhabitée, inoccupée. Je ne sais pas si ce niveau d'investissement présente une zone qui n'est pas habitée, qui n'est pas occupée. Donc, le double jeu de l'ASNI, on ne sait pas. En même temps, ils nous disent, on ne vient déguerpir personne. On vient vous accompagner. Mais nous, on a repris les investissements. Vous voyez, lorsque l'ASNI nous avait demandé qu'il ne devait pas nous déguerpir, c'est ce qui m'a amené à reprendre ces investissements. Alors que j'avais stoppé en 2021, lorsque l'ASNI avait fait sa façon de communiquer par les panneaux. Et aujourd'hui, on se retrouve là, impacté par le projet de construction des cités de l'aviation, enfin des forces de défense et de sécurité. Là, je suis sur le sous-bassement. Vous-même, vous pouvez regarder l'étendue et la qualité du sous-bassement. Je ne sais pas, les techniciens peuvent l'estimer. Parce que ça donne poids dans le dos de s'imaginer que tout cela a été fait en bain. Bien, on espère qu'il y ait un père pour cette nation. Sans compter le remblay. Mais le remblay, là, je ne sais plus combien de camions de remblay, il a fallu ici. On espère qu'on ait un pays qui est un père de la nation et un dieu vivant. Un dieu vivant. Je vais m'arrêter par là. Voilà le panneau qui délimite le panneau du CTRI. Ça veut dire que toute ma construction, elle est dans l'ampli de l'aviation légère. Comme c'est eux, eux seuls qui ont le droit à la guerre. C'est bien. Je vais m'arrêter par là. Et que Dieu fasse sa volonté. Un grand père. Un grand père. Oui. J'es un grand père. J'es un grand père. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada